Bonjour à tous, voilà donc le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est l'étude d'un polynome de degré 3. Rien de très compliqué, c'est vraiment très classique. Voilà, je vous laisse le faire et vous remettez la vidéo dès que vous le souhaitez. Donc f est un polynome de degré 3, il est donc dérivable sur son ensemble de définition qui ici est r. Pour calculer f' c'est une somme, donc on calcule la dérivée terme à terme, donc 2 fois 3x2, moins 60 fois la dérivée de x2, c'est à dire moins 60 fois 2x, et ensuite plus 450 qui est la dérivée de 450x. Je rappelle, la dérivée des fonctions affine, ax plus b, c'est le coefficient qu'il y a devant x, ici c'est 450. Ensuite vous développez, vous obtenez 6x2, moins 120x plus 450. Bon, on va étudier le signe de f' pour pouvoir en déduire les variations de f. Alors f' est une fonction du second degré, on va donc calculer son discriminant. Voilà, je prends la calculatrice, je trouve 3600 qui est le carré d'ailleurs de 60. Il y a donc 2 racines, x1 qui sera 5, x2 qui sera 15, je voulais vérifier les calculs. Alors il y a une deuxième méthode pour trouver ces racines, on pouvait factoriser f' dès le début par 6. Voilà, il fallait le voir, mais souvent quand même, il faut regarder un petit peu les coefficients. Bon, là comme il y a un 450, la factorisation n'est pas, on va dire, évidente à voir, voilà. Mais ça donne 6 fois x2, moins 20x. Après il faut diviser 450 par 6. Alors vous le divisez par 3, puis par 2. Donc par 3 ça donne 150, et en plus de par 2 ça fait 75. Voilà, c'est comme ça qu'on peut diviser par 6. On divise d'abord par 3, puis ensuite par 2. Vous faites après le discriminant, et vous verrez, vous retrouverez ici les deux racines 5 et 15. Alors je vais le faire comme ça rapidement. Voilà, alors il s'agit maintenant de calculer le déterminant de, le discriminant, pardon, de ce qu'il y a dans les parenthèses. La zone 100, et après on applique la formule, moins b, moins racine alta sur 2a. Et là faites attention, alors quand on fait cette méthode de factorisation, le a est ce qu'il y a devant le coefficient en x2. Mais il ne faut pas remettre 6, parce que 6 a été factorisé. Donc faites bien attention à cela, et on trouve un qu'à 15 et deux mêmes racines. Après quand on fait le tableau, bien évidemment on aura le même, puisque 6 est positif. Alors ça dépend après de votre façon de faire le tableau. Mais si vous utilisez le cours, en une ligne, vous allez dire que f est du signe de son coefficient en x2 à l'extérieur des racines. Ensuite, plus, moins, plus. Ici vous avez l'intervalle de 0 à 20, comme dans le texte, on demande le tableau sur 0, 20. On place 0, on place 20. On place x1, x2 qui sont entre 0 et 20. Et on inscrit le signe plus, moins, plus. La fonction sera donc croissante, décroissante, croissante. Et j'ai indiqué ici les valeurs 0, 1000, 0, 1000. Alors, comme on est sur une vidéo, je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Donc avec une case U, on va dans le menu, pardon, menu, on va dans, ici, table. Voilà, on entre la valeur, enfin l'expression de la fonction, de, ici la touche x au cube. Moins 60 fois la variable carré, plus 450, x. Voilà, on règle, alors c'est pas ici, pardon, on écrit, voilà. Et vous avez, donc vous tapez ce que vous voulez, normalement vous faites 0, ça fait 0. En 5, ça fait 1000, etc. Vous voyez, comme ça vous avez votre valeur. Pour une Texas, alors j'ai un modèle ici. Vous allez dans y en haut à gauche, vous tapez votre fonction. Alors, il me la faut quand même bien, 2x, ici la touche dx, la touche des puissances au cube, moins 60 fois x au carré, plus 450x. Voilà. Vous validez, et vous allez dans le table qui est ici. Donc, seconde, jaune, votre tableau de valeur s'écrit, vous n'avez plus qu'à descendre, ici, 5000. Alors, si vous voulez une valeur directement, par exemple la valeur de 20, vous ne pouvez pas taper directement sur ce genre de modèle. Il faut aller, il faut quitter. Il faut donc quitter, en allant ici dans table 7, le réglage du tableau. Voilà. Et vous indiquez. Alors, vous pouvez soit commencer le tableau à 0 et aller de 1 en 1, ici ce qu'on appelle le pas. Vous pouvez aussi demander s'il y a soit, alors moi c'est en anglais, mais sinon en français c'est auto et demande. Et vous allez ici lui dire qu'il faut demander. Voilà, vous descendez et là, vous lui mettez demande. Ce qui fait que quand vous allez dans votre tableau, vous n'aurez plus aucune valeur et elles seront à la demande. Vous avez juste à taper les valeurs qui vous intéressent, 5, 8, 15, vous voyez, et 20. Et les valeurs s'affichent. Donc voilà. Pour le calcul de l'équation de la tangente, eh bien, on applique le cours. Alors, le cours casse-fi nous dit, je vous rappelle, il nous dit que la tangente à la courbe de f au point d'abstice x0, c'est y égale. Alors, un coefficient ici devant x qui est f' de x0. Ensuite, vous avez une parenthèse à x moins x0 et f de x0. Ce qui fait que quand vous remplacez là-dedans par x par x0, vous voyez, tout ce terme-là s'est annulé, il vous restera bien f de x0. Et ensuite, on a bien un coefficient derrière f' de x0. Je vous rappelle que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente au point considéré. Voilà. Donc ici, x0 égale 0, on remplace, il faut donc calculer f de 0 qui vaut 0 ici, et il faut calculer f' de 0 qui vaut 450. Je suis remplacé dans l'expression de f' 0x par 0. D'où la conclusion, c'est que l'équation de la tangente cherchée, c'est y égale 450 fois x moins 0 plus 0. Donc y égale 450x. On est donc amené à résoudre 2x³ moins 60x2 plus 450x égale à 0. Alors, c'est une équation du troisième degré, et vous n'avez pas les formules. Donc quand on vous demande de résoudre une équation du troisième degré sans question intermédiaire, c'est tout simplement parce que ça va être facile. Alors c'est facile quand il y a une factorisation évidente, et ici, vous voyez, on peut factoriser par x puisqu'il n'y a pas de terme constant. C'est donc ce qu'on va faire. Cette équation équivaut donc à x multiplié par 2x2 moins 60x plus 450 égale à 0. Je factorise par 2, puisque tous les coefficients se perdent. On a donc un trinôme x2 moins 30x plus 225 multiplié par 2x. Je m'occupe d'abord du trinôme ici. Je calcule son discriminant et je trouve 0. Ce qui signifie qu'il y a une racine double x0 qui est moins b sur 2a, donc 15. La conséquence de ça, c'est que la factorisation de votre trinôme, c'est x moins 15 au carré. C'est-à-dire, d'après le cours, a que multiplie x moins x0 au carré. Et ici, le a, c'est lui, d'accord ? C'est-à-dire, a qui vaut 1. Vous avez un produit de facteur qui est nul. Donc, soit 2x égale 0, ça donne x égale 0. Soit x moins 15 au carré vaut 0. C'est x égale 15. Donc, on a deux abscisses solutions. 0 et 15. Maintenant, on va passer au tracé de la courbe. Alors, je vais utiliser GeoGebra et le faire en direct. Voilà, voilà notre GeoGebra. Donc, première étape, c'est régler une fenêtre acceptable. Alors, les valeurs de x sont entre 0 et 20. Donc, ici, je vais me placer entre 0 et 20. Donc, je vais quand même réussir à récupérer 20. Voilà. Et ensuite, on est au niveau des y, entre 0 et 1000. Donc là, il va y avoir un petit travail pour faire descendre tout ça. On va y voir. Donc, j'ai cliqué sur là. Ce petit symbole. Et ensuite, je vais là jusqu'à temps qu'il y ait la flèche. Et je réduis comme ça, vous voyez, l'axe. Il y a d'autres méthodes, mais ce qui me paraît le plus facile. Voilà. On a donc notre échelle. Ensuite, on va placer sur une copie. Je fais comme si c'était une copie. Les points. Donc, le point, vous avez le point 0, 0. Vous avez le point ici, 5000. Alors, pour faire un point sur GeoGebra, on ouvre une parenthèse, on met 5, virgule. Et on écrit 1000. Voilà. Vous voyez, c'est dessiné en bleu. Ensuite, on a le point 15, 0. Donc, on fait pareil, 15, 0. Et vous avez le point 20,000. Voilà. On a nos trois points. À chaque camp. Alors, on peut aussi faire les tangentes horizontales. Alors, souvent, on met des petits vecteurs. Vous allez voir pour faire beau. Donc, un vecteur. Ici, je trace un vecteur ici. Voilà. Il y a des petits points en trop. Vous verrez comment on les annule. Voilà. Donc, vous avez ici des tangentes. Non, elle n'est pas ici, celle-là, pardon. Donc, éditer. J'annule les deux derniers vecteurs que j'ai tracés. La deuxième tangente, ici. La dérivée s'annule deux fois. Donc, une fois là-haut et une fois ici. Donc, je fais mon deuxième vecteur. Voilà. Alors, pour changer les couleurs, vous allez dans... Il faut afficher la fenêtre algèbre. Voilà. Vous voyez. Ici. Et je vais... Alors, voilà. Par exemple, je clique sur vecteur. Je vais tous les vecteurs en même temps. Vous voyez. Ah, il ne veut pas aujourd'hui. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Vous allez dans propriété. Et vous changez. Donc, les couleurs de votre vecteur. Alors là, c'est un petit peu long. Donc, ça va. Les couleurs, par exemple, je vais mettre rouge. Et ici, je vais comme... Pour afficher l'objet, c'est bon. Voilà. Et vous allez voir, sur mon dessin, mon vecteur est rouge. Alors, les points des vecteurs, on va les enlever. C'est les quatre points. Pour enlever un point sur GeoGebra, vous... Alors, celui-là, il ne faut pas l'enlever. Il faut enlever lequel ? Le F. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit vecteur rouge. Alors, si vous voulez refaire ce que je viens de faire sur les autres, vous avez un outil ici qui s'appelle copier le style. Vous cliquez d'abord sur le vecteur qui vous intéresse. Et après, vous avez... Partout où vous cliquerez, le programme appliquera la même transformation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait... Eh bien, pas grand-chose. Donc, après, vous prenez votre stylo et vous allez arrondir ici. Vous avez une courbe. Alors, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Moi, ce sera évidemment parfait puisque j'ai... Le programme va le faire. Donc, je tape 2x puissance 3, pardon. Moins 60x au carré plus 450x. Voilà. Vous voyez. Bon. Alors, ce qu'il faut faire après dans un sujet, c'est enlever les parties de courbe qui ne vont pas. Sur GeoGebra, on tape fonction. Et on va lui dire de tracer la courbe uniquement. Donc, la courbe F uniquement de 0 à 20. Voilà. Et on va lui dire d'enlever la première qui était verte. Voilà. Vous voyez, il n'y a que la courbe qui intéresse. Alors, la couleur. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Les... Donc, la tangente. Alors, la tangente, sur une copie, il faut donner les valeurs que vous utilisez pour la tracer. Donc, ici, j'ai pris 0, 0 et j'ai remplacé x par 2. C'est 2 et 900. Donc, sur GeoGebra. Alors, vous faites 0, 0, 2 et 900. Donc, vous placez votre point en 2 et 900. Voilà. Votre point est là. Et je n'ai plus qu'à relier en utilisant l'outil ici, droite. Voilà. C'est comme ça. Le point I, vous pouvez laisser puisque... Et voilà ce que vous devez avoir sur votre copie à la fin. Alors, avec la calculatrice, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, avec une case Geo, qu'est-ce que ça donne ? Vous allez dans Graph. Voilà. Vous rentrez la formule. Et ensuite, il faut aller régler la fenêtre avant d'afficher. Donc, vous allez... Et je mets une fenêtre qui correspond à l'exercice. Donc, il faut que x aille de 0 à 20. Donc, je mets toujours un peu de marge, moi. Donc, de moins 1 à 21. Alors, si vraiment vous voulez... Vous mettez exactement. Parfois, si vous mettez 0, vous n'aurez pas forcément l'axe. Donc, je vais faire vraiment dans l'absolu. Et ici, je ne prends aucune marge. Voilà. 0. Et vous mettez Draw. Voilà. Vous avez exactement la bonne courbe. Alors, parfois, s'il vous manque un bout d'accès, vous décalez un petit peu. Voilà. Avec une Texas, maintenant. Alors, voilà. Donc, vous allez rentrer la fonction de x. Alors, normalement, elle a déjà été rentrée dans le sujet. C'est-à-dire que quand on fait un sujet, on rentre tout de suite la fonction pour... Parce qu'elle va servir déjà pour calculer des valeurs. Voilà. Vous mettez ça. Et ensuite, eh bien, vous allez, pareil, régler la fenêtre window ou fenêtre. Vous mettez 0, 20, et vous mettez Y égale. Donc, 0 et 1000. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur Graph. Et le tour est joué. Vous voyez. Donc, voilà. Alors là, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc, à bientôt sur d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de liker si vous pouvez. Voilà. Merci encore à vous.